C'est normal, c'est vrai. Mais le problème, bon, il faut voir qu'une récession du public, on ne peut pas, si on est fatigué, il faut quand même récupérer. Trois syndicats orchestrent la révolte, la grève menace. Assemblée générale à la cantine, le problème des vacances est raccroché aux revendications nationales. Notamment le passage à la RTT qui s'est fait sans embauche à la demande du gouvernement. Particulièrement sensible pour les contribuables. À Mont-de-Marsan, c'est par courrier qu'arrive la plupart des 190 000 déclarations de contribuables. Rien que pour les trier, les classer par secteur et les distribuer par service, plusieurs fonctionnaires sont sur le pont. Au niveau de la partie impôts sur revenus, c'est très très tendu au niveau des services et du courrier en particulier, puisqu'il faut que ce soit le plus rapidement ouvert pour que les collègues puissent traiter les déclarations. La simple saisie informatique et le classement des déclarations d'impôts sur le revenu de taxes d'habitation et de taxes foncières mobiliseraient sur l'ensemble du territoire près de 40 000 fonctionnaires pour des tâches basiques sans aucune valeur ajoutée. Le projet de modernisation prévoit de remplacer le classement manuel par un traitement informatique, un début de réorganisation sur la voie de la productivité, donc des économies. Voilà une mesure de simplification qui est toute simple et qui permet, à titre d'exemple, de gagner du temps, si vous voulez, pour se consacrer à quoi ? C'est pour se consacrer au contrôle des déclarations, toutes catégories confondues, plutôt qu'au classement des déclarations dans des armoires. Moins d'armoires, plus d'ordinateurs, encore faut-il qu'ils communiquent entre eux. Depuis 1805, ce sont les perceptions du trésor public, comme celles de Parentis, qui recouvrent l'impôt. D'un côté, 3 800 perceptions du trésor encaissent, de l'autre, 850 centres des impôts calculs et contrôlent. Autant de systèmes informatiques différents, qui ne sont toujours pas reliés entre eux, au dépend du contribuable. C'est vrai que ça pose un problème, quelque part, lorsque les personnes, le contribuable vient au guichet, et il a un problème dans sa déclaration, dans son avis d'imposition, il faut le renvoyer vers le centre des impôts. Un jeu de pistes que ne comprennent pas toujours les usagers. Très consacrément, s'il vous plaît, concernant les impôts pour cette année. Beaucoup souhaitent un guichet fiscal unique. Si on avait tout sur place, ce serait quand même plus agréable, plutôt que de faire 70 kilomètres pour quelques menus papiers. Un seul guichet pour le contribuable, un compte fiscal unique. Voici les simplifications que propose, au début de l'année 2000, Christian Sautère, alors ministre de l'économie et des finances. Rendre plus efficace un système vieux de deux siècles, en fusionnant les services, le projet jette dans la rue des milliers d'agents des impôts, soutenus par les élus locaux. Sous la pression, la réforme est retirée, le ministre poussé à la démission. Son successeur, Laurent Fabius, lance alors sa réforme. Rendre l'impôt moins cher à collecter, en simplifiant les démarches pour les particuliers et les entreprises. Car pour les PME, comme cette pépini irlandaise, la complexité atteint des sommets. 220 espèces d'arbustes, 50 salariés, malgré la petite taille de son entreprise, ce dirigeant doit employer deux gestionnaires à temps plein pour tenir sa comptabilité à jour. Les salaires sont plus tôt. Il vient tous les mois à faire. Les déclarations fiscales des salaires, c'est annuel. La taxe professionnelle, c'est annuel. La formation professionnelle continue, c'est annuel également. L'impôt sur les sociétés annuelles, taxe sur véhicules de société, taxe sur les handicapés que j'oubliais, la taxe professionnelle et l'organique. Je crois que j'ai fait à peu près le tour. Le système fiscal français est l'un des plus complexes au monde, avec ses 150 taxes et impôts divers, moitié plus qu'en Allemagne ou aux Etats-Unis. Je pense que c'est tout l'ensemble du système qui devrait être refondu. Je pense qu'il y a pas mal d'imagination à mettre en œuvre pour améliorer les choses, parce qu'on nous annonce toujours des simplifications, mais c'est des empilements de textes, en fait. Retour à l'hôtel des impôts de Mont-de-Marsan. Au service qui perçoit la TVA des entreprises, on admet l'absurdité du système. Bien sûr, c'est aberrant, mais nous-mêmes, si vous voulez, en tant que fonctionnaires des impôts, on se rend très bien compte que c'est un magma d'abord de papier, d'obligation, de démarches, de bureaux différents, d'interlocuteurs différents. Ici, la direction a décidé d'alléger la procédure pour les entreprises locales, comme cela a déjà été fait au niveau national pour les grandes sociétés. Une réorganisation qui implique de nouvelles habitudes de travail, notamment pour les fonctionnaires les plus âgés, problème. Les jeunes qui rentrent dans l'administration, on va leur faire faire des changements, mais tandis que nous, on a notre routine depuis 20 ou 30 années, et c'est vrai qu'il est difficile pour nous de changer. Même la réforme, ça va nous coûter, parce qu'on a le petit fait de l'être devant l'écran de saisir de la TVA. S'il faut faire du calcul de la TVA, c'est vrai que pour nous, c'est autre chose. Cette ancienne inspecteur des impôts a quitté la fonction publique après 24 ans de service pour s'établir à son compte comme avocat fiscaliste. Son expérience lui fait dire que le changement n'est pas pour demain aux impôts. Je travaillais assez peu, je crois que 24 heures par semaine. Je faisais 24 heures par semaine. Et on ne vous disait rien ? Non. Les administrations financières sont des administrations incontournables. Ce sont les cordons de la bourse. Donc, si les agents des administrations financières cessent de le travail, se mettent en grève, il n'y a plus de rentrée pour l'État. Il y a une difficulté donc pour l'État. Si bien qu'on est à leur égard quand même relativement tolérants. En théorie, le directeur des services fiscaux des Landes possède une arme pour motiver ses troupes, la notation. La réunion a lieu ce matin. Comme tous les ans, chaque fonctionnaire est évalué par son supérieur. En principe, une bonne note sur 20 doit accélérer, promotion et mutation. Une mauvaise doit sanctionner. Mais en pratique, tout le monde a mention très bien. Oui, voilà. Là, donc, on a un agent excellent qui est noté 18-25 et qui est ancien également, un compétent. Celui-ci aussi, 18-25. Celui-ci est à 18, probablement parce qu'il est à un échelon en dessous. Depuis bien longtemps, le système est figé. La note est fonction de l'ancienneté, pas du mérite. 18-25, 18-25, 18-25. Ce sont tous des gens qui... Et 17, ça situe un jeune agent. Voilà. Un jeune agent, donc 17. La réforme est engagée pour rétablir une véritable notation au mérite. Mais là encore, les syndicats s'y opposent. On risque effectivement après de sanctionner, parce qu'on est... De sanctionner ou d'encenser peut-être à tort certains camarades, alors que nous prenons effectivement nous en égalité. Nous avons un salaire au mérite, c'est-à-dire nous méritons tous, nous faisons la même tâche. Nous n'avons pas à créer de nouvelles distorsions dans cette démarche administrative. Faute de réels moyens de pression sur ces 140 000 fonctionnaires, c'est par petites touches que la plus vieille administration civile du pays prétend se moderniser. Exemple, les directeurs ont demandé à leurs agents de répondre systématiquement aux appels téléphoniques des contribuables. Mais lorsqu'un agent de Mont-de-Marsan cherche à joindre son supérieur, un très haut fonctionnaire de Bercy, le téléphone sonne inlassablement dans le vide. Ni secrétaire, ni boîte vocale, en plusieurs mois, l'agent nous assure qu'il n'a jamais réussi à joindre son correspondant. Nous voici maintenant au Grand Rianon, toujours à Versailles, dans cette garie des Côtels. Côtels, c'est le nom du peintre qui a peint toutes ses toiles, qui représentent les jardins de Versailles. Claude Allègre, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors, on vient de voir ce sujet sur cette réforme des impôts qui a avorté du temps de Christian Sauterre. Vous, vous étiez au gouvernement, vous l'avez suivi de loin. Comment vous avez vécu ça ? Comment vous interprétez cet échec ? L'échec est dû au syndicat, pas au personnel. Le personnel, je crois, des impôts souhaitait cette réforme. Mais je crois d'ailleurs que c'est symbolique. Dans beaucoup de cas, les fonctionnaires eux-mêmes sont conscients qu'il faut faire évoluer l'État, mais leurs organisations représentatives défendent leurs propres intérêts, c'est-à-dire l'intérêt de l'organisation. Donc, quand on parle de diminuer le nombre de fonctionnaires, elles se voient plus faibles et par conséquent, elles s'y opposent. C'était la fusion à l'époque qui faisait peur à tout le monde, la fusion de deux directions. La fusion de deux directions qui allait conduire à terme à diminuer le nombre de fonctionnaires des impôts, ce qui est nécessaire parce qu'il y en a probablement beaucoup trop en France aujourd'hui. Vous pensez qu'il faut dégraisser ? Dégraisser le mammouth de Bercy comme vous vouliez dégraisser le mammouth de l'administration centrale de l'éducation nationale ? Je pense qu'il y a trop de fonctionnaires dans le système financier français. Oui, parce qu'on dépense beaucoup plus pour collecter les impôts. La direction du Trésor, maintenant, n'a plus les mêmes pouvoirs qu'elle avait autrefois. Par conséquent, il n'y a pas de nécessité qu'il y ait autant de monde. Les douanes, maintenant, on a le marché commun, unique. Donc, on doit diminuer ce nombre de postes progressivement, bien sûr, sans... Mais ça, vous pouvez le dire aujourd'hui, vous n'êtes plus dans le gouvernement. Mais quand on est ministre, est-ce qu'on peut dire ce genre de choses ? Vous-même, vous vous êtes attaqués à l'éducation nationale, et puis, boum, vous avez dû partir aussi. Oui. Oui, enfin, j'ai dû partir parce qu'on a décidé que je partais. Oui. Donc, c'est pas... Ça aussi, c'est un sujet qui peut se discuter. Mais je pense que la France a besoin de réformes. Je pense que ces réformes sont très difficiles à faire à cause du corporatisme et à cause du pouvoir des syndicats de fonctionnaires. Et pourtant, il faudra les faire. Mais il faut du courage politique aussi. Vous aviez un peu reproché à Jossmann de pouvoir avoir été assez courageux avec vous. Il faut quand même, quand on est au gouvernement, oser s'attaquer à ce pouvoir des syndicats de fonctionnaires dont vous parlez. Absolument. Mais moi, je crois que la manière de s'y attaquer, la manière de passer par-dessus, et en même temps d'impliquer les Français, parce que les Français doivent être impliqués dans les réformes, c'est sur les principes de réforme de l'État faire un grand référendum et poser un certain nombre de questions aux Français. Les Français tranchent et ensuite, l'Assemblée nationale, les ministres mettent en place une réforme approuvée par les Français. Alors ça, c'est ce que vous développez dans votre livre, Les Audaces de la Vérité, qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Donc vous vous dites ça. Vous dites, ok, c'est difficile de réformer, et donc la solution, c'est le référendum. Vous savez, c'est l'appel au peuple. Vous êtes ici à Versailles. La nuit du 4 août, on a fait des tas de choses. On a fait l'abolition des privilèges, mais on a aussi aboli les corporations à l'époque. Donc le problème des corporations, en France, ce n'est pas nouveau. c'est un problème très difficile, qui a toujours été très difficile. Et donc, je crois qu'il faut avoir une attitude de, une discontinuité. Je ne crois pas qu'il soit possible, si vous voulez, de faire des réformes profondes par les voies qui sont les voies traditionnelles. Je pense qu'on peut faire des petites réformes. Moi-même, j'en ai fait un certain nombre. Parce que là, aux impôts aujourd'hui, par exemple, à l'exercice des impôts, on explique que les choses se font quand même, on est quand même en train de réformer, mine de rien. On n'a pas fusionné les directions. On n'a pas fusionné les directions. Point, alors. Point. Point à la ligne. Non. Donc, vous dites, on peut réformer. Il faut en passer par le peuple. Ça veut dire quoi ? C'est un peu une démission des politiques, on n'ose pas prendre soi-même ? Mais non, je ne crois pas que... Attendez, attendez. Je crois qu'aujourd'hui, les citoyens veulent être impliqués. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'à la télévision, vous avez tant de succès avec les reality shows. Parce qu'ils veulent s'exprimer. Et donc, je pense que prendre les citoyens pour adultes et leur dire, voilà, on va vous poser des grandes questions qui touchent votre vie de tous les jours. Et vous allez vous exprimer. Par exemple, faut-il que la poste soit ouverte le samedi après-midi ? Pourquoi la poste ne peut pas être ouverte alors que les banques ont réussi à être ouvertes ? Ce genre de questions. Les Français s'impliquent et je pense que les Français voteront massivement. Monsieur Alain, est-ce qu'il y a cette opportunité incroyable aujourd'hui, dans les années qui viennent avec le départ de 800 000 fonctionnaires ? Voilà. Bon. Qu'est-ce qu'on dit ? On dit que c'est une chance qu'on va saisir ? Moi, je suis contre la diminution du nombre de fonctionnaires en France. Je ne pense pas que ce soit la priorité, mais je crois qu'ils doivent être répartis autrement. Prenons l'exemple de la police. On a le plus grand nombre de policiers, gendarmes, etc., par tête d'habitants d'Europe après la Turquie. Mais on n'en a pas assez dans les quartiers difficiles, dans les villes difficiles. C'est vrai qu'ils sont mal répartis territorialement. Donc, je crois qu'on a à faire un gros effort dans ce domaine. Donc, réformons. C'est votre créneau, même si on peut se demander quelquefois si ce n'est pas suicidaire pour un ministre de dire réformons. Mais ce n'est pas important que ce soit... Ce qui reste... Alors, je vais vous le dire, moi, je suis très fier de ce que j'ai fait, que j'ai quitté le gouvernement. C'est secondaire. L'intérêt, ce n'est pas mon intérêt, c'est l'intérêt du pays. Et il vaut mieux un ministre qui fait des réformes, qui fait avancer les choses et qui est obligé de quitter le gouvernement pour telles et telles raisons politiques, qu'un ministre qui ne fait pas de réformes, qui se satisfait des choses et qui dure. Voilà. Merci beaucoup, Claude Allègre, d'avoir répondu à nos questions. On va parler maintenant de la responsabilité des agents de l'État. Parce qu'on voit que l'État souvent indemnise, reconnaît ses fautes, bon, il répare. Mais en tout cas, les gens ont souvent l'impression qu'il est très difficile de mettre en cause la responsabilité des agents eux-mêmes. Donc, Éric Colomère et Vincent Ferreira se sont penchés sur cette question à travers deux exemples. L'un, douloureux, l'affaire de Furiani. Et puis l'autre, plus anecdotique, celle de cette histoire du juge Karl à Grenoble qui prenait des photos dans le palais de justice de jeunes femmes très dévêtues. Furiani, le 5 mai 92. 18 000 spectateurs s'apprêtent à suivre la demi-finale de la Coupe de France entre Bastia et l'Olympique de Marseille. Le match va commencer quand, soudain, c'est le drame. À Bastia, la fête vient de virer au cauchemar. La partie haute de la tribune provisoire construite pour cette demi-finale s'est effondrée. La nuit venue, le bilan est très lourd. 18 morts, 2 357 blessés, certains resteront aveugles ou paralysés. Le lendemain, une commission d'enquête est sur place. Elle va découvrir l'impensable. Des appuis bancals, des boulons sans écrou, des clavettes en bois, des attaches de fortune. La tribune de 9 000 places, 100 mètres de long et 20 mètres de haut était un mécano mortel. Et pourtant, le lendemain, sur les lieux du drame, le préfet de Haute-Corse est formel. La commission de sécurité qui était passée ce matin encore n'avait rien constaté d'anormal. Ce qu'a dit, le préfet était faux. Le jour du match, la commission de sécurité que son directeur de cabinet ou lui-même devait diriger s'est effectivement réunie. Mais elle constate par exemple. Les dégagements demandés ne sont toujours pas réalisés. Les gradins ainsi que les gardes-corps n'ont pas été consolidés. En conséquence, le niveau de sécurité reste très insuffisant. Bizarrement, ce procès verbal n'a pas été signé. Et pour cause, ni le préfet ni son directeur de cabinet n'ont présidé la réunion. Témoignage d'un magistrat du parquet de Bastia. Ce qui est ahurissant, c'est que cette commission qui devait être présidée par le chef de cabinet, c'est lui qui en avait la responsabilité mais en fait, il ne l'a pas présidée. Il n'a pas été là. Et il l'a demandé à des chefs de service de le faire. Et on a eu une dame, je m'en souviens très bien, je connais même son nom, qui est venue, elle a présidé cette commission et elle a dit au juge d'instruction qu'elle ne savait même pas quelle commission elle présidait. Elle l'avait confondue, elle ne pensait pas qu'elle était dans le cadre de la commission de sécurité. Antoine Battesti était directeur départemental des pompiers. Ses collaborateurs pour siéger dans la commission, ils étaient inquiets mais la préfecture ne les a pas entendus. Les gens qui me représentaient, ils avaient en tête une idée, c'est que de toute façon, ce stade, globalement, n'était pas conforme et qu'ils ne mettraient jamais, ils ne diraient jamais qu'ils étaient conformes. Mais alors, pourquoi la préfecture, tout à coup, ne tranche-t-elle pas ? Pourquoi ne saisit-elle pas du problème en disant qu'il y a plein de trucs qui ne sont pas à régler ? Moi, il n'y a pas eu communication entre la préfecture et nous, en fait. Comment expliquer cette absence du préfet ? Neuf mois plus tôt, le ministère de l'Intérieur avait pourtant transmis à la préfecture de Bastia un avertissement très clair. Deux accidents très récents ayant provoqué de nombreux blessés parmi le public. Je vous prie de rappeler au maire et commission de sécurité l'importance de la vérification des gradins et tribunes montés pour des spectacles occasionnels. À Furiani, la tribune de 9000 places sera montée en 10 jours sans aucun plan ni permis de construire. Jusqu'au soir du match, la préfecture ne se manifestera pas. À 1h30 du coup d'envoi, la tribune est remplie. En contrebas, des éléments sont tombés. Des pompiers et puis la fédération de football s'inquiètent sérieusement. Ils sont détachés, on en revient. Jusqu'au drame, le préfet restera introuvable. Lui seul aurait pu interdire le match. Deux ans plus tard, à quelques mois du procès, le tribunal de Bastia n'a pas prévu de convoquer le préfet sur le banc des accusés. Seul son directeur de cabinet est poursuivi par la justice. On a eu un peu l'impression qu'il fallait faire les choses de manière soft, reconnaître la responsabilité de l'État, mais du bout des lèvres en accrochant la responsabilité d'un chef de cabinet, mais pas celle d'un préfet. Dans une catastrophe comme celle-là, dans un événement, avant la catastrophe comme celui-là, il me semblait tout à fait impensable que le préfet n'assume pas ses responsabilités pleines et entières et que par le biais de cette délégation, qui est une notion purement juridique, on en arrive à dire que le préfet n'était au courant de rien et n'est responsable de rien. Pour les victimes, le préfet devait au minimum s'expliquer. Paul Calassi a perdu l'usage de ses jambes dans la catastrophe. Avec plusieurs compagnons d'infortune, il a fait citer le représentant de l'État pour l'obliger à comparaître au procès. En fait, ce n'était qu'un leurre. Il était là, on savait très bien que l'État allait tout faire pour que le préfet soit blanchi dans cette histoire. C'est vrai que pour une catastrophe, 18 morts, nous sommes actuellement à 19 puisqu'il est décédé hier. Un pompier qui était accidenté à Fouriane est décédé hier. Donc, 18 morts et un préfet intouchable. L'État de droit ou le droit de l'État. Il faudrait savoir. Convoqué, le préfet a été relaxé par le tribunal. Sa responsabilité n'a pas été retenue. Son directeur de cabinet a écopé de 20 mois avec sursis. Aujourd'hui, l'ex-magistrat Bonne Carrère reconnaît que la justice est contentée d'un fusible. On devait avoir le maire et peut-être le préfet, certainement, et puis, après, éventuellement, le petit soldat. Je l'ai dit d'ailleurs dans mes réquisitions, mais pour autre chose, en disant que on avait eu les soldats, mais on n'avait pas eu de généraux toujours. Oui, le directeur de cabinet, ça ressemble un peu à un fusible en la circonstance. En la circonstance, en tout cas, c'est l'impression que ça donne et ça, c'est regrettable que l'autorité judiciaire ne soit pas allée jusqu'au bout et ne soit pas assumée et n'ait pas pris vraiment le responsable. Après le drame, le préfet a été muté de la préfecture de Bastia à la direction de la sécurité civile. C'est la seule sanction qui lui a été infligée. Ce n'est pas vraiment une sanction-sanction. C'est une opportunité. On a à déplacer un préfet. La sanction, elle aurait pu être pénale. Elle aurait pu être pénale, mais même sur un plan administratif, on aurait pu quand même prendre d'autres mesures, je pense. Pour mémoire, à Furiani, barbotant aux Vaison-la-Romaine, l'histoire préfectorale est jalonnée de victimes. A ce jour, un seul préfet, Bernard Bonnet, a été condamné. Le délit était intentionnel. Alors on passe côté tribunal de Grenoble. Changement de décor et de grand corps d'Etat. Nous sommes au palais de justice de Grenoble. Depuis octobre dernier, la magistrature locale est un émoi. Elle a découvert qu'un des siens photographiait le week-end des jeunes femmes dévêtues dans la plus belle salle du tribunal. visite guidée avec son chef de service. Donc, ça se passait ici ? Ça se passait là, oui. Tous les sujets qui ont été photographiés l'ont été dans cette salle ? Oh non, pas tous. Il y a eu des photographies ailleurs. Il y a eu des photographies chez lui, d'abord. Oui. Mais les mineurs en question étaient photographiés dans cette salle ? Oui, quelques salles. Est-ce qu'il a expliqué pourquoi cette salle, finalement ? Il a invoqué une lumière qui lui semblait techniquement intéressante. Le juge Karls et son nom n'auraient pas résisté au style renaissance de la salle. Dans le tribunal, tout le monde parle de ces clichés. Certains les ont vus. Ils ne seraient pas indécents. Ce n'est rien de photographique. En plus, les photos, ça s'arrête uniquement à des bustes. C'est que des bustes, plus ou moins voilées. D'après ce que je sais, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, j'en sais rien. Pour ça, je vous disais que c'est vrai qu'il a pris la salle des blasons pour faire des bustes plus ou moins voilées avec un peu d'imagination. On peut faire un truc fantastique avec la lumière qu'il y a. Les photos ne seraient pas porno. Pour sa défense, c'est justement les arguments avancés par Nathanael, le pseudo artistique du juge photographe amateur. La lumière dans cette salle est remarquable. D'abord parce qu'il y a des vitraux anciens et les vitraux anciens font une lumière qui a quelque chose d'un tout petit peu aquatique et qui, sur les couleurs de peau et les couleurs de boiserie, est remarquable. Je n'avais pas l'impression de faire quelque chose qui pouvait être scandaleux. Je faisais quelque chose comme ça lors d'un samedi alors que le tribunal était fermé. Problème sur ce pupitre, sur ces bancs, certains modèles étaient des adolescentes stagiaires. Un père a découvert les photos, sa fille a avoué. Trois parents ont porté plainte, il fallait bien réagir. Il a bien fallu que je réfléchisse à la décision que personnellement j'allais prendre puisque j'avais une responsabilité à prendre en ce qui concerne l'image que pouvait donner la magistrature locale. J'ai donc décidé de demander d'une part la suspension provisoire du magistrat puisque c'était des faits qui étaient sur la place publique et qui ne pouvaient pas rester sans réaction et d'autre part une sanction disciplinaire. La suspension provisoire, le conseil supérieur de la magistrature ne l'a pas accordé. Certes, le juge Karl ne siège plus au pénal comme ici à droite pour le procès de l'OTS mais il siège encore au civil et dans sa salle fétiche. Cela fait désordre. Il y siège toujours dans cette salle ? Il siège toujours. C'est assez cocasse de penser qu'il a fait des photos de jeunes filles ici nues et qu'il puisse continuer à y s'élever encore aujourd'hui. C'est une opinion que vous pouvez exprimer. La vôtre, quelle est-elle ? La mienne, c'est que la sanction est liée. Il va être déplacé, ça ne va plus tarder. Donc la sanction est prise. Pour moi, ce qui était important, c'est que les faits soient sanctionnés. Le fautif devra quitter Grenoble, son tribunal et sa salle Renaissance. Fin février, la décision du Conseil supérieur de la magistrature est tombée. Cette sanction, le juge Karl a décidé de la contester. Le juge Karl considère qu'il paye le prix fort pour quelque chose qui ne le méritait pas. Il ne conteste pas le fait qu'éventuellement on aurait pu prononcer une réprimande. Mais en revanche, la sanction de déplacement d'office, elle a quand même des conséquences qui sont extrêmement importantes. Le photographe amateur conserve son grade, sa fonction, son salaire, mais le prix à payer lui paraît trop lourd. Pour les parents des jeunes filles, c'est inadmissible. pour le volet disciplinaire, il ne résiste qu'en citoyen. Effectivement, ils ne comprennent pas ce paradoxe de M. Karl qui, lui, trouve la sanction beaucoup trop forte et va faire appel et d'une décision qu'il juge totalement à l'église. Toutconque fait une faute sur le terrain privé est susceptible de se faire renvoyer, éventuellement renvoyer sans indemnité. Ce n'est pas forcément ce qu'il faut appliquer, mais entre les deux alternatives, je crois qu'il y a du chemin à faire. Le chemin passe par le CSM, le Conseil supérieur de la magistrature. Ce sont des magistrats qui sanctionnent d'autres magistrats, un tribunal interne sans commission d'enquête indépendante et dont les décisions semblent parfois troublantes. Certains magistrats sont blanchis de faits pour lesquels ils devraient être punis et d'autres sont poursuivis et punis alors qu'ils devraient être préservés. Il y a beaucoup d'affaires comme ça. On a le cas d'un juge d'instruction qui avait des problèmes relationnels avec sa hiérarchie qui a été traduite devant le CSM, qui a été sanctionnée lourdement avec un déplacement. Et à l'inverse ? À l'inverse, on a le cas d'un juge d'instruction du sud-est de la France qui, se servant du casier judiciaire à des fins totalement personnelles, a été complètement exempté de sanctions. Le juge en question renseignait sa loge maçonnique qu'il a été gentiment réprimandé. Du côté du ministère de la Justice, on s'interroge aussi sur ses incohérences disciplinaires. Et l'on admet du bout des lèvres que quelque chose doit changer au CSM. Tous les magistrats présents au CSM sont issus du même syndicat. Est-ce que ça garantit au CSM une pluralité du débat et de ses décisions ? Si vous posez la question comme ça, vous induisez la réponse. ce que je répondrai c'est effectivement on peut penser que s'ils sont issus des mêmes instances ou s'ils ont les mêmes pensées, a priori, ils vont se retrouver sur bien des terrains. On a intérêt à ce que la représentativité au CSM corresponde à peu près à la représentativité professionnelle. Bientôt, le mode de scrutin va changer, tous les syndicats seront représentés. Plus de démocratie certainement, moins de corporatisme, pas si sûr. Depuis deux ans, le CSM a délivré 20 sanctions, mais jamais une seule révocation. Monsieur Mongolfier, bonjour. Merci beaucoup d'être venu de Nice. Vous êtes procureur pour nous rejoindre ici à Versailles. On vient de voir ce sujet assez difficile sur la responsabilité des agents de l'État en général, des magistrats en particulier. Si on prend les deux cas, on voit un magistrat qui trouve un peu sévère la sanction qui lui est infligée parce qu'il prenait des photos de femmes un peu dévêtues ou nues ou même des adolescentes dans son tribunal. Il n'est pas trop content de voir qu'il est muté. C'est une sanction pénible ça pour un magistrat ? Je crois d'une manière générale que lorsqu'on représente une institution et surtout quand il s'agit d'une institution comme la justice, la responsabilité est liée au pouvoir. Et plus le pouvoir est grand, plus la responsabilité doit être plus grande parce que ce que l'on engage, ça n'est pas soi-même simplement mais aussi l'institution que l'on incarne dans certaines de ses fonctions. Alors ça c'est la théorie. La pratique c'est qu'on voit qu'on a du mal quand même à mettre en cause la responsabilité d'un magistrat et on n'a pas l'impression que le corps soit très non plus prêt à rendre des comptes sur ce qu'il fait. Pourtant les décisions de la justice sont sans doute parmi les plus lourdes de conséquences pour les individus qui les reçoivent. Quand il y a erreur, quand il y a faute. Je ne pense pas qu'il y ait un seul corps par nature qui ait envie de balayer devant sa porte pour utiliser une expression simple. Je l'ai toujours vu qu'il s'agisse du corps préfectoral qu'il s'agisse des huissiers des notaires des avocats ou des magistrats la tentation est forte de dire attendez ne touchez pas à l'un d'entre nous parce que c'est au corps tout entier que vous allez toucher et plus au-delà vous allez toucher à l'institution. Il y a une petite tentation des individus à se prévaloir de l'institution pour écarter la sanction de leur faute. Mais il y a un appétit important aujourd'hui de l'opinion d'avoir des gens responsables libres d'accord de leur profession mais responsables de leurs actes aussi. Oui mais la fonction judiciaire consiste à rendre des décisions qui en général ne plaisent à personne. Il y a forcément quelqu'un dans une décision judiciaire qui en pâtit et qui n'aimera pas. La tentation est forte de toute façon de demander des comptes à la justice pour toutes les décisions qu'elle prend. Le problème c'est que je crois qu'un magistrat à la vie c'était le procureur de Paris ou avec une guerre que ça n'était pas quelque chose de scientifique la décision judiciaire. Elle porte aussi la possibilité de l'erreur. Alors l'erreur volontaire c'est une faute mais l'erreur d'appréciation est-ce que c'est une faute ou est-ce que simplement c'est quelque chose qui procède de la nature même du système ? Deux petites choses si vous voulez bien monsieur Montgolfier vous parliez du corps préfectoral on a vu aussi dans le sujet sur Furiani que le procureur lui-même a semble-t-il marqué beaucoup d'entrains pour aller poursuivre le préfet. Quand on est procureur on n'a pas trop envie de s'attaquer à un préfet. Quand on a envie de le faire ou quand on le fait on nous reproche d'avoir envie de le faire donc on ne sait plus très bien ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Non, la réalité c'est qu'il est plus difficile non pas de lui demander des comptes mais de se mettre dans la situation de lui demander des comptes. C'est vrai qu'il y a comment dirais-je une sorte d'entraînement de la facilité dans la justice. On parle de justice à deux vitesses c'est pas faux même si on essaie de corriger le système mais on aura toujours besoin de prendre davantage sur soi pour poursuivre un préfet que pour poursuivre quelqu'un qui a commis un vol à l'étalage et qui n'est pas un notable. C'est vrai que la justice est rendue par des notables il y a une forme de corps. ce sentiment d'injustice à l'avoir fonctionné. L'autre chose c'est chez vous à Nice vous dirigez le parquet de Nice le juge Renard est juge du siège il est poursuivi pour une affaire dans laquelle on le suspect d'avoir été consulter les casiers judiciaires pour sélectionner les gens qui rentreraient dans sa loge maçonnique il a été il a comparu pour cela devant le conseil supérieur de la maestrature la sanction est terrible c'est une réprimande. Qu'est-ce que vous en dites c'est une sanction normale ? Qu'est-ce que c'est qu'une sanction normale ? Je ne vais pas me dérober à la question je ne vais pas vous dire que cette décision m'a emballé mais je sais aussi que je suis magistrat et que je dois me garder de toute réaction intempestive c'est quand on est procureur nous avons tellement l'habitude de réclamer des décisions que nous ne m'obtenons pas si nous devons être frustrés je crois qu'il vaut mieux changer de métier c'est tout je me suis juste posé la question est-ce que c'était la décision adaptée ? Alors dernière chose il y a beaucoup de magistrats par des temps de cours qui quittent leur l'administratur qui écrivent des livres est-ce qu'il y a vous-même vous avez été interviewé dans un livre aussi est-ce que vous n'êtes pas quelquefois un petit peu fatigué du métier que vous faites et de voir que la justice ne fonctionne pas aussi bien que vous voudriez qu'elle fonctionne ? Aujourd'hui ça va ça peut-être qu'il fait beau mais ça va mais il y a des jours où c'est vrai qu'il y a un poids considérable qui s'abat sur vos épaules de plus en plus la justice est mise au premier rang comme responsable des malfaçons de la société c'est vrai elle est responsable d'une partie des échecs de la société et aujourd'hui la tentation est trop forte de dire à l'ensemble des magistrats et juges de France c'est vous si vous faisiez mieux ça irait mieux ça n'est pas vrai la justice est d'abord le produit d'un échec de la société merci monsieur le Montgolfier d'avoir répondu à nos questions on parlait donc de l'efficacité du service public en France depuis le début de l'émission on va aller voir ce qui se passe en Angleterre on sait que l'approche de Tony Blair est totalement différente dans les transports ou dans la santé ça ne se passe pas très bien en revanche dans l'éducation et bien là les Anglais ont des résultats avec un mélange de responsabilisation et de décentralisation à outrance jusque dans les lycées où les proviseurs choisissent leurs professeurs et leurs équipes éducatives Jean-Bernard Schmitt et Valérie Lucas sont donc allés enquêter de l'autre côté du Channel une gentille petite école du Surrey aux environs de Londres ici les professeurs affichent leur joie d'enseigner figure emblématique Mrs Buckley règne sur ce petit monde elle veille scrupuleusement à ce que tout soit parfait jusqu'aux moindres détails attentive donc et finalement fort contente de son école je suis très fière de cette salle et si Mrs Buckley est si fière c'est parce qu'ici elle se sent vraiment la patronne c'est elle qui décide de tout ou presque ou presque en Angleterre les comtés attribuent un budget aux écoles publiques et elles en font ce qu'elles veulent comme de vraies petites entreprises ainsi Mrs Buckley choisit de dépenser son budget comme bon lui semble en privilégiant suivant les années les frais de fonctionnement les salaires ou les embauches en fonction des besoins justement on a fait ça l'année dernière puisqu'on a engagé un professeur supplémentaire en petite section pour la lecture et l'algèbre mais si Jane Buckley est très libre côté gestion elle l'est beaucoup moins en ce qui concerne l'enseignement elle doit même rendre des comptes en permanence plusieurs fois par an elle reçoit ainsi la visite de Tony Dimmer c'est un contrôleur du comté il vient vérifier que l'école respecte bien les objectifs qu'elle s'est fixé il existe une grille et un programme établi par le ministère l'école évalue sans cesse ses performances par rapport aux exigences nationales les écoles s'évaluent en permanence dans le serait les écoles font beaucoup d'auto-évaluation c'est-à-dire qu'elle surveille les résultats avec des tests et puis avec la qualité de l'enseignement dans les classes et l'objectif principal bien sûr est d'avoir les meilleurs résultats possibles et donc de bons enseignants même s'il faut y mettre le prix ici pas de tabou si l'école doit payer plus pour avoir un bon prof elle le fait bien sûr les écoles peuvent augmenter les professeurs mais il n'y a pas de prime aux résultats mais s'il faut retenir un bon enseignant on peut l'augmenter et s'il faut recruter un nouvel enseignant on peut lui offrir plus d'argent seulement voilà pour donner plus d'argent il faut d'abord le prendre quelque part et comme dans tous les services publics en Angleterre pas question d'augmenter inconsidérément les dépenses dans l'éducation nationale alors le gouvernement britannique a eu une idée révolutionnaire confier la gestion de certaines écoles publiques à des entreprises privées pour qu'elles y appliquent leur méthode de rentabilité